Les modèles de langage sont des outils qui ont été développés à la base pour effectuer des tâches de traitement de langage naturel. Par exemple, résumer, traduire un texte ou encore dire si un avis posté sur internet est positif ou négatif. Plus généralement, ces tâches consistent à transformer un texte en un autre texte, ce qui offre une grande diversité de tâches possibles. Toutes ces tâches peuvent être effectuées par des modèles de langage, seulement, a priori, le modèle ne peut pas savoir ce qu'on attend de lui. Par exemple, supposons qu'on veuille effectuer la tâche suivante associée à un film des emojis qui le décrivent. Si on donne au modèle le nom d'un film seulement, il n'a bien évidemment aucune chance de savoir qu'on veut qu'il nous donne des emojis qui décrivent ce film. Il va générer le texte qui lui semble le plus probable à la suite de l'apparition de Star Wars. C'est ce qu'on attend de lui en tant que modèle de langage. Il faut donc pouvoir décrire au modèle ce qu'on attend de lui, et ce qui permet de faire cela, c'est ce qu'on appelle le prompting. Si on revient à la définition même d'un modèle de langage, on sait que c'est un algorithme qui prend en entrée un contexte de mots et donne en sortie le mot le plus probable d'apparaître à la suite de ce contexte. Donc si on veut influencer la sortie du modèle, on peut jouer sur l'entrée qu'on lui donne. On va ainsi conditionner le modèle pour lui faire faire la tâche à réaliser. C'est le principe du prompting. La première méthode pour conditionner le modèle, c'est la plus simple. On lui décrit en langage naturel ce qu'il doit faire. Donc pour notre exemple, on lui dit « Associe à ce film trois emojis », puis on lui demande de faire ça avec Star Wars. Et on voit que ça marche. Cette méthode est très pratique, mais il existe des tâches pour lesquelles il est difficile de les résumer par une phrase. Par exemple, considérons la tâche « Dire si un objet donné est un objet qui se trouve visuellement à l'intérieur ou à l'extérieur ». Si on applique la première méthode, le modèle effectue bien la tâche donnée, mais on ne peut pas contrôler le format de la sortie. Pour cela, on peut utiliser une deuxième méthode de prompting, qui consiste à simplement montrer au modèle quelques exemples d'objets avec à chaque fois leur sortie correspondante. Le modèle, à partir de ces quelques exemples d'objets, arrive à comprendre la tâche à faire. Cette méthode, qui consiste à donner des exemples de comment réaliser la tâche sur différentes entrées, est très utilisée et peut aussi être employée deux paires avec la première méthode. Bien que pour ces deux tâches simples, peu de travail de prompting n'était nécessaire, il faut souvent passer un certain temps afin de créer ce qu'on appelle un prompt, l'entrée donnée au modèle, qui permette au mieux de lui faire comprendre la tâche à réaliser. C'est une tâche difficile car le modèle est très sensible à ce prompt. Ici, on souhaite faire traduire des phrases dans un nouveau langage inventé par le modèle. On voit que pour bien faire comprendre au modèle la tâche à faire, il faut répéter qu'il doit traduire les phrases dans ce langage inventé. Si on ne le fait pas, il oublie la première consigne et traduit simplement les phrases en anglais. Une autre limite actuelle du prompting est la taille des prompts que l'on peut donner au modèle. Celle-ci est fixe et elle est d'environ 3000 mots pour des modèles comme GPT-3. Cela est assez limitant par exemple lorsque l'on veut donner un document à analyser un modèle de langage, le modèle ne peut porter son attention que sur une partie du document si celui-ci est trop long. Un autre cas où cette limite de taille est problématique est celle de la conversation, le modèle ne peut se rappeler que d'une partie de la conversation qu'on a avec lui. Pour terminer, voici des exemples de prompts que l'on peut donner à ChatGPT afin de lui faire réaliser des tâches assez diverses. On peut par exemple s'en servir pour réviser en lui demandant de nous poser des questions sur une leçon à apprendre. Dans le même style, il peut nous aider à anticiper des questions sur un sujet donné. Il est aussi performant pour résumer de longs textes en quelques mots ou au contraire rédiger un texte à partir de simples notes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !